Être cuisinier, c'est être gourmand, gourmand de la vie, gourmand de faire, de faire faire. Christian Lescaire, chef 3 étoiles depuis plus de 15 ans. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai jamais cuisiné pour un chef 3 étoiles. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un produit brut, le transformer par briseur en état, et de dire, voilà, ça, je le veux comme ça, parce que je respecte la matière première, je la valorise, un peu, on dirait, comme un tailleur Chanel. pareil. On est pareil, on construit une assiette, on l'embellit et surtout qu'elle soit élégante dans tous les côtés de la saveur, la beauté. Je suis comme un couturier, un parfumeur. Je travaille, je fais des recherches et développement, non pas de faire un plat mais de donner une émotion dans un plat. Et pour moi, c'est très important de pouvoir donner une émotion quand vous mangez un plat. Qu'il soit, on va dire, dans un palace, mais qu'il soit aussi comme le Paris-Brest ou alors le moulin de Rosemadeg, on veut donner à chaque fois que vous mangez un plat, une émotion. Mon oncle était marin-pêcheur, il avait un bateau à l'Orient et je suis allé sur un bateau à Terre-Neuve, on restait pendant 15 jours. Et là, je suis tombé amoureux du cuisinier qui faisait à manger à tout cet équipage. Et là, c'était l'aspect social. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la cuisine. Comment on prenait un produit, comment on le transformait et surtout comment on faisait du sociable ou alors comment on partageait. Et c'était le moment de partage que j'aimais beaucoup. Je devais avoir 14-15 ans quand j'ai décidé qu'à un moment, je n'étais pas le champion du monde à l'école. Donc, tout le monde ne pouvait pas être mal. Donc, à un moment, il fallait que je dise qu'est-ce que je voulais faire. Et mon papa voulait que je sois ébéniste parce que bon, il avait un atelier. Et j'ai dit non mais c'est très beau le bois, c'est très très bien, mais je suis tellement gourmand que je préfère manger que travailler le bois. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon école hôtelière pour démarrer dans ma vie de cuisinier. À mon âge, ça conduit tant, c'est de transmettre cette petite lueur que je peux avoir dans mes yeux, cette émotion quand je mange à plat. J'explique justement à tous mes chefs de cuisine en disant ouais, mais si tu mets une petite goutte de citron dans ta petite sauce, vous savez, c'est la transmission qui fait que tu vas développer une saveur un peu plus excitante. C'est ça que j'aime donner. Le savoir transmettre et que cette personne soit toujours dans un mouvement. Je serai un cassoulet. Pourquoi le cassoulet ? Je trouve que c'est un plat qui est tellement complet, tellement goûteux. Entre le navarra d'agneau qu'on peut mettre la saucisse de mâche en l'air et qu'on a le lard. Il est tellement complet, il est tellement savoureux et il met ça tellement plus longtemps qu'on peut le réchauffer. Il est encore meilleur. sur le navet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?